bonjour à toutes et à tous on se retrouve sur ghost of tsushima sur ps4 pro donc il fait pas beau je viens de débloquer un truc alors je vais vous donner quelques explications sur ce que j'ai vu pour l'instant après quelques heures de jeu peut-être vous donner mon premier sentiment puis après on va essayer de se battre un petit peu peut-être et de voir quelques bricoles mais surtout on va pas s'occuper du scénario parce que je veux pas vous spoiler donc on va commencer par aller dans les options donc il y a la carte pour l'instant bon voilà la carte en gros elle fait ça les zones sont occupées par les ennemis vous avez des points vous pouvez libérer vous avez des terriers de renard qui vous permettent de débloquer des charmes des emplacements pour des charmes vous avez les camps de survivants vous avez les sources chaudes les sources chaudes qui vous permettent de faire remonter votre barre de faire monter un petit peu votre part de vie vous avez vous voyez à droite la légende du fantôme donc ça c'est votre niveau en gros qui monte mais c'est là je suis devenu donc l'espoir du peuple et au bout d'un moment vous allez devenir le fantôme ou je sais plus comment ça s'appelle apparemment et du coup les ennemis réagiront aussi par rapport à votre réputation on a le journal donc on retrouve les quêtes donc vous voyez que là j'ai fait j'ai fait ça et ça la frappe céleste et voilà j'ai fait ça en gros donc j'ai quand même avancé vous avez l'équipement donc voilà alors c'est ça les emplacements pour les charmes en gros et voyez vous j'en ai encore trois à débloquer j'ai débloqué celui-là et vous avez les charmes on va dire principaux et les charmes secondaires donc les charmes en gros vous allez dans les options et vous voyez celui-là il me redonne progressivement de la santé en dehors des combats celui-là c'est un plutôt un d'attaque qui a 50% de santé ou moins j'ai des chances d'infliger des dégâts supplémentaires et bon là j'en ai mis un autre d'attaque aussi ensuite vous avez votre sabre que vous pouvez voilà je peux changer les couleurs visiblement enfin je peux changer son design je ne vais pas encore regarder ça puisque j'ai pas j'avais pas trop envie de le changer je trouve bien comme il est et vous avez les améliorations donc j'ai fait la première déjà et ensuite là il va me falloir de l'acier vous voyez il me faut 5 d'acier et 300 provisions j'en ai 207 et j'ai que deux aciers il faut aller voir un forgeron et vous voyez comment la barre de dégâts elle augmente donc voilà il va falloir améliorer ça ensuite vous avez les techniques et là vous savez ça monte avec des points avec des points de compétence donc vous avez en gros les les points de compétence donc dans le samouraï donc vous avez l'attaque ici c'est plutôt les attaques vous pouvez mettre des points un peu partout les esquives la défense en gros donc les techniques légendaires donc là j'ai la frappe céleste moi j'ai mis ça en fait c'est le vent directeur qui peut m'emmener vers les sources chaudes donc comme je vous disais qui peuvent vous permettre d'augmenter votre barre de santé j'en ai pas mis énormément ici encore ensuite vous avez les postures parce que dans les combats vous pouvez choisir vos postures selon le type d'ennemi que vous rencontrez en ce moment je me sers beaucoup de de la technique de la posture de l'eau j'ai mis le jeu en facile pour la vidéo parce qu'il y a des combats qui sont un petit peu tordus des fois enfin un petit peu compliqué faut pas trop bourriner et je me suis dit en discutant en même temps ça va être plus compliqué donc j'ai mis en facile pour la vidéo donc si ça vous paraît facile au niveau de l'IA et tout c'est normal donc vous avez 4 postures pour l'instant j'en ai débloqué 2 et j'ai mis une première compétence à celle là une première technique et vous avez fantôme puisque normalement vous êtes censé suivre un code d'honneur mais bon dans des conditions comme celle là on donnait le code d'honneur ben voilà ce qu'il faut c'est gagner et donc vous avez les armes du fantôme donc des kunai et j'ai des bombes que j'ai même pas encore utilisées parce que ça ça me va très bien en fait et donc j'ai mis j'ai mis ça j'ai amélioré encore ça et là j'ai mis pas mal de pas mal de points en fait de points pas mal de points dans dans le la tactique fantôme ensuite on peut voilà il y a des choses à collectionner je ne vais pas trop vous montrer parce que c'est des trucs à ramasser puis ensuite on a des options voilà pour ce qui est de jeu j'aurais plein de choses à vous dire mais je ne veux pas trop vous vous spoiler non plus où est-ce que je suis par là éventuellement il y a un petit lieu à découvrir là on va y aller alors vous voyez il y a du vent là les effets de vent à l'écran et en fait vous glissez le doigt vers le haut sur le pavé tactile et vous devez suivre la direction du vent pour arriver au point que vous avez ah bah regardez tiens là on peut faire une confrontation ah merde j'ai raté mon coup j'aurais bien aimé vous montrer en fait la confrontation c'est vraiment un duel un contre un alors après le système de combat on a les triomphes et les frappes lourdes pour 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 casser la garde donc ils ont le point rouge là c'est qu'ils vont vous attaquer donc ils vont se préparer à esquiver ou alors attaquer avant vous voyez pourquoi j'ai mis en facile pour vous parler en même temps et en gros vous avez le triangle c'est les attaques puissantes et eux il faut leur casser leur garde par exemple avec les replicés et le carré c'est les attaques plus rapides et plus faibles vous avez une esquive en plus moi j'ai rajouté une double roulade voilà donc ah oui regardez parfois hop là vous régérez leur souffrance et donc les petits remous que vous voyez en bas ils peuvent me servir à régénérer ma santé ou à utiliser la frappe céleste mais donc voilà le système de combat c'est un petit peu ça alors après je peux vous dire que quand vous jouez pas en facile comme j'ai fait là pour la vidéo vous avez intérêt de faire attention et de pas trop bourriner de faire attention aux esquives d'ailleurs ce qu'on va faire c'est que on va se remettre en moyen merde ça j'ai un petit peu de mal encore en fait avec le cheval il faut sprinter comme quand on est à pied en appuyant sur le stick j'ai encore un petit peu de mal avec ça des fois je vais appuyer sur le X donc voilà en plus ça va vous permettre de voir un petit peu les décors même si évidemment avec la capture ce sera pas aussi joli que ça ne l'est en vrai ça va vous permettre quand même de voir que c'est c'est plutôt pas mal et je me dis qu'on est en fin de génération il faut aller par là quand je vois ça j'ai quand même plutôt hâte de voir ce qu'il va sortir tiens alors ces oiseaux il faut essayer de les suivre quand vous les voyez du coup ça se trouve il va emmener au point que je cherchais auquel je voulais aller ça va être un camp de réfugiés ou ah non peut-être pas mais effectivement il m'emmène au point que je cherchais ah c'est un hikou d'accord bon il y a des choses comme ça cachées sur la carte aussi à faire voilà donc je l'ai écrit en fait de cette manière ok je vous ai pas montré un truc aussi dans les équipements je vous ai montré que le katana mais il y a aussi les tenues du coup vous avez des armures et ces armures elles ont des des caractéristiques elles aussi j'ai déjà fait une amélioration sur celle là donc vous voyez elle réduit tous les dégâts de façon majeure elle a une augmentation modérée de la santé et vous avez 15% de détermination quand vous prenez des dégâts c'est ce que j'ai là actuellement si on voit les améliorations ça va encore m'augmenter ma santé me réduire les dégâts et et ça restera non alors non en fait ça va juste m'augmenter ma santé ok il faut quoi du lin du cuir et beaucoup de provisions ok et donc normalement ici j'en ai une autre donc celle là c'est le truc que vous avez de base qui sert à rien enfin qui a rien de spécial et la tenue de voyageur qui vous permet de trouver des artefacts enfin voilà elle a d'autres d'autres caractéristiques personnellement je préfère utiliser ce genre de truc on va rester comme ça pour l'instant est-ce que sur la armure j'ai ouais j'ai d'autres on va laisser comme elle est voilà on peut ramasser les fleurs pour faire des des teintures mais la zone est vachement belle là bon après il fait nuit donc du coup ça va pas être foufou qu'est-ce qu'il y a par ici avez-vous vu les oiseaux seigneur Sakai quel genre d'oiseaux cherchez-vous les oiseaux dorés leur chant me rappelle des temps plus paisibles c'est ceux que ma mère préférait elle disait qu'ils connaissaient notre île mieux qu'aucune autre créature j'en suis convaincu moi aussi monseigneur j'en suivrai si ce n'était pas aussi dangereux pour voir où m'emmène l'oiseau doré c'est peut-être ce que je vais faire et vous devriez attendre que la paix revienne sur l'île comptez sur moi seigneur Sakai merci voilà donc il y a des petites interactions donc les oiseaux dorés on en a vu un juste avant donc vous avez vu ils vous emmènent à des points qui peuvent être intéressants qui sont même intéressants en général c'est des trucs assez cachés donc moi je suis tombé sur quelques-uns par hasard mais c'est vrai que globalement ils vont mieux suivre les oiseaux c'est con je serais bien tombé encore sur une petite une petite bande de mongols pour pour essayer de vous montrer les duels du coup ça aurait été sympa après il y a des points à libérer à la limite on peut aller regarder le problème c'est que ça je ne vais pas le faire parce que ça va être le scénario je ne veux pas vous montrer le scénario là c'est pareil par ici il y a un petit truc à découvrir on va y aller donc voilà on suit le vent et c'est de cette manière qu'on arrive au point qu'on met sur la carte il n'y a pas de GPS qui s'affiche à l'écran réellement et tout vous allez me dire ça globalement c'est un peu pareil sauf que c'est fait visuellement de manière oh putain beaucoup plus joli de manière à s'intégrer vraiment au jeu voilà les confrontations et donc là je vais devoir maintenir triangle et voilà au moment où il attaque il a chair en lui parce que si je lâche pas avant lui c'est moi qui prends le coup sur le coin de la gueule donc il reste 40 métres à faire ah c'est une petite une petite arrière de renard donc le renard en fait il faut le suivre on va le suivre il court vite en plus il y a un foutu avion je crois qu'il passe dehors je sais pas ce que c'est on va suivre le renard je pense qu'on est bientôt arrivé alors des fois c'est un petit peu plus long après il y a des parfois des combats contre des des chefs ou des sortes de boss voilà quand on libère des lieux qui sont vraiment des duels avec des barres de vie il faut leur faire péter leur défense leur faire descendre leur barre de vie vous voyez il ne me reste plus qu'un sanctuaire à aller voir et et après j'aurai débloqué encore un char un emplacement quoi voilà donc ça c'est globalement ce qu'on peut faire en termes de d'amélioration on a fait un peu le tour des menus maintenant je peux vous dire ce que j'en pense il y a des animaux aussi qui sont un peu dangereux il faut faire attention j'ai vu des flèches partir aussi ce que j'en pense pour l'instant je me suis bien plongé dedans franchement merde j'espère que ça n'a pas fait sauter la capture ma connerie là je me suis bien plongé dedans et et du coup pour l'instant j'aime vraiment bien je trouve les missions assez cool après j'ai pu lire qu'en fin de jeu en fait on galère un peu au début c'était un peu difficile et quand on commençait à apprendre des techniques et tout ça devenait beaucoup plus facile et et que dans les dernières heures on se sent merdé un petit peu parce que ça devenait un petit peu répétitif donc on verra pour l'instant j'ai pas ce ce ressenti parce que pour l'instant j'en suis pas au point de de tourner en rond et d'avoir fait le tour du jeu donc pour l'instant je trouve ça vachement bien je trouve le système de combat assez cool et et je suis vraiment c'est un jeu que j'attendais pour l'instant je suis pas déçu après c'est pas un test puisque c'est évidemment pas fini le jeu mais pour l'instant je suis vraiment pas déçu là je voulais vous montrer cette zone aussi parce que vous voyez que visuellement ça n'a plus rien à voir et quand on se dit que la nouvelle génération de console arrive dans quelques mois et qu'on voit ça encore c'est quand même ça fait plaisir j'ai quand même hâte de voir ce qu'ils vont faire sur la prochaine génération même si moi je joue aussi sur PC et que donc bah il y a des choses on va dire qui m'impressionnent un petit peu moins ou enfin en tout cas j'ai aussi l'habitude de jouer sur PC donc forcément il y a des choses c'est plus fluide sur PC c'est plus voilà mais quand on remet en perspective que c'est une console qui coûte 400 euros et qui a 7 ans même si la PS4 Pro est sortie plus tard et un peu plus puissante c'est le même hardware globalement amélioré quand on voit ça on arrive en fin de gêne et qu'on voit encore des jeux comme ça j'arrive encore à me dire que c'est beau alors qu'on est en fin de génération donc franchement bon par contre la Play je sais pas si vous allez l'entendre je peux vous dire une chose on sait qu'elle est là quand je joue je peux vous dire que que je sais que la Play elle est là dans le meuble et qu'elle est en route parce que clairement j'ai quand même l'impression des fois qu'elle va s'envoler pourtant je l'ai démontée dépoussiérée enfin voilà j'ai quand même l'impression qu'elle est restée franchement bruyante en tout cas sur ce jeu là elle fait du bruit je pense que ça l'a amélioré quand même mais encore un écoute c'est dommage j'aurais préféré vous montrer autre chose après j'ai pas envie de vous spoiler ça c'est je vous explique un petit peu les bases du truc pour ceux qui hésiteraient encore à l'acheter mais je veux surtout pas vous vous spoiler hop on va faire ça vite fait on va faire ça vite Il y a quand même des panoramas, vous voyez, les effets de lumière et tout. C'est quand même super beau. Je vais faire ce que je peux pour vous rendre ça au mieux sur la capture, mais je sais que de toute façon, ce ne sera pas au niveau du rendu que j'ai là, évidemment. Mais je vais faire au mieux. Cette zone, elle est vraiment belle pour l'instant, dans les zones que j'ai visitées. C'est la plus belle. Il y a quelqu'un avec un cheval là-bas. Ou alors non, c'est mon cheval. Ah non. Il y a quelqu'un dessus. Regardez les fleurs avec le vent et tout. Non, franchement. Allez. On va faire ça. On peut faire ça comme une vieille fourbasse. Par derrière. Et lui niquer sa gueule. Il a essayé de me feinter en plus, le salaud. Voilà, mes petites icônes, le truc un peu brisé, c'est quand je lui pète, ça garde. Après, j'ai... Non, non, je ne voulais pas trouver. Après, j'ai une touche de garde, évidemment. On va abréger ses souffrances. J'ai une touche de garde. Ce qui peut... Toujours être utile contre certains ennemis, même si moi, j'aime bien faire des esquives. Je pense que c'est plutôt pas mal de... Après, vous avez ça aussi. Ah, putain. Attendez. Avant de m'occuper de mes comarteaux, si je pouvais éclater la gueule de l'archer. Ah, lui, vous avez plutôt intérêt à le trouver, parce que lui, s'il vous touche, par contre, ça pique. Et voilà, bim. Je suis content, parce qu'en fin de vidéo, j'ai réussi à vous montrer du fruitage. Donc, je suis content. On aura réussi, quand même, à voir quelques combats sans que j'ai besoin de vous spoiler. Et en plus, le truc, c'est que le jeu, il est fluide. Après, vous avez deux modes. Mais le jeu, franchement, en plus, il est fluide. C'est le dojo que j'ai libéré, ça, déjà. Attendez. Oui. Ce dojo, il était pris par les Mongols. Et je l'ai libéré. Ça n'a pas été forcément une partie de plaisir, mais en fait, c'était vraiment le temps que je prenne le truc en main. Je me suis fait attaquer par des chiens, en fait. Par des foutus chiens. Du coup, maintenant, c'est devenu mes potes. Enfin, c'est la population qui habite là. Et je pense qu'on va s'arrêter là-dessus, sur une bonne petite vue, avec un coucher de soleil. C'est ici, là. Il y avait des espèces de chiens, là. Sauf qu'eux, ils sont montés carrément sur le toit, là. Quand ils m'ont vu, je ne sais pas comment ils ont fait pour grimper là, mais ils ont réussi à le faire. Donc, on va s'arrêter sur ce petit panorama. Il y a aussi un mode photo, vous voyez. Alors après, vous pouvez mettre plusieurs positions pour faire un trêve-ling. Vous avez la distance focale, incliné, la profondeur de champ, la distance de mise au point. Vous pouvez changer l'étalonnage des couleurs. Vous pouvez, du coup, changer l'intensité de l'étalonnage. Vous pouvez corriger l'exposition. Ajouter des feuilles rouges, des feuilles de bambou, des feuilles oranges, des feuilles vertes, des machins. Enfin, vraiment faire ce que vous voulez. Ajouter plus ou moins une particule, le vent, les nuages. Vous pouvez changer l'heure, changer la météo. Enfin, il y a vraiment énormément de choses que vous pouvez faire sur ce mode photo. Mais pour le reste, du coup, je vous laisserai découvrir. J'ai essayé de ne pas vous spoiler le scénario. Donc, je sors la vidéo quelques jours après la sortie. Je sais qu'en général, ça marche moins bien. Parce qu'il y a des gens qui ont sorti des vidéos un petit peu avant ou le jour de la sortie. Mais pour ceux qui me suivent, qui savent que moi, je ne suis absolument pas payé et que je refuse ça et que je préfère dire ce que je pense, éventuellement, même si j'ai un peu de retard puisque je vous ai fait Paper Mario avant, vous pouvez avoir un petit peu mon premier ressenti. Et puis, il y a quelques infos de base pour vous lancer. Si jamais vous hésitez à prendre le jeu, moi, clairement, je vous le conseille parce que la PS4, elle est en fin de vie et qu'il n'y aura peut-être pas énormément de grosses, grosses exclus de ce genre jusqu'à la fin de sa vie. Donc, personnellement, je vous le conseille. Donc, écoutez, on va s'arrêter là-dessus. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.